Cette collection, c'était une review des articles originaux et des critiques sur l'aspect intriguant du vieillissement et de la mecque. Ces effecteurs évoquaient une signalisation cellulaire altérée sur un large éventail d'organismes du verre à l'humain, un changement relativement précoce et tangible qui se produit à mesure que nous vieillissons et l'altération du rythme circadien. Ceux-ci sont intrinsèques mais fortement influencés par des facteurs intrinsèques. Des travaux ont révélé des liens entre l'homéostasie de la mecque et les horloges circadiennes dans les tissus multiples. Dans un article de synthèse, ils discutent du lien entre le vieillissement des tissus, les changements réciproques dans la mecque et les horloges circadiennes. Là, ça devient un peu compliqué. Déjà, si tu te contentes du vieillissement... Au niveau cellulaire, le vieillissement peut provoquer un changement phénotypique vers l'appareil, favorise l'inflammation. Lorsque cela se produit, les cellules productrices de mecques, telles que les fibroblastes, la production et le dépôt de la mecque sont intrinsèquement dérégulés. C'est comme ça que tu fabriques de la fibrose. Par conséquent, il y a un lien entre saste et fibrose. Ceci a été exploré dans le cadre du poumon. Il est important de noter que la revue aborde la possibilité de cibler les cellules sénescentes ou la mecque défectueuse qu'elles produisent ou conditionnent. C'est ce que je t'avais dit. Chez un vieux, une mecque jeune, le cancer ne prend pas et chez un jeune, une mecque vieille, le cancer prolifère. Donc, décoder la fibrose. Si l'on inclut les complications cardiovasculaires de la fibrose, vous voyez, quasiment toutes les maladies du cœur sont... Après, je ne les connais pas toutes, mais beaucoup de maladies cardiaques n'ont peu à voir avec le cœur, c'est plus à voir avec de la fibrose. On estime que la fibrose est à l'origine, tu vois, de 45% des décès dans les sociétés occidentales, donc quasiment la moitié. Les réactions fibrotiques survenant dans les tumeurs influencent leur agressivité en favorisant l'invasion, en limitant l'immunité des lymphocytes T, en réduisant l'absorption des médicaments. Cependant, dans l'absorption des médicaments dans les tissus cibles, pas quand tu l'avales. Cependant, dans le contexte de la fibrose, il existe une possibilité de tirer partie de l'immunité des lymphocytes T pour le traitement, même si plusieurs défis doivent être encore surmontés. Dans une perspective basée sur les travaux révolutionnaires présentes, après bon, ça dépasse un peu mes compétences, la perspective est élargie. « Malgré l'énorme problème clinique de la fibrose, les mécanismes pathologiques cellulaires et moléculaires de la fibrose et les manifestations moléculaires de la fibrose ne sont toujours pas suffisamment comprises » et c'est pas de mal à la veille non plus. « Pour permettre une détection précoce et un traitement efficace d'égoder la fibrose, comprend des articles de la cicatrisation de la fibrose dans de multiples organes du système nerveux central de la peau. » Hall passe en revue de manière concise les progrès récents dans la compréhension des réponses cicatricielles dans le système nerveux central. Mais pareil, on verra les réponses cicatricielles, c'est pareil dans les blessures. C'est toujours les nouveaux acteurs cellulaires et moléculaires qui sont passés en revue, on s'en fout. Mais tout ça pour braquer le projecteur un peu sur le rôle central de la matrice extracellulaire dans ta santé, contre les blessures, dans ta progression aussi et dans le vieillissement. En fait, à chaque fois, on parle d'une même chose, même si on le qualifie avec des termes différents. On parle toujours d'une seule chose et c'est cette chose qui m'intéresse particulièrement. J'espère que toi aussi, on entend beaucoup parler du collagène. Tu sais que les mecs, ils n'ont rien compris, mais rien du tout. Le mieux, ce serait qu'ils ferment leur gueule, mais évidemment, quand tu n'as rien compris, les mecs, plus tu comprends, plus tu l'ouvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo.